Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui, nouvel épisode et même dernier épisode de ma collection. Enfin, on y arrive et le prochain épisode sera sur mon room tour. Mais avant ça, il y aura évidemment un achat récent, manière de faire une petite pause. Donc voilà, ça va me faire plaisir. Là, ce coup-ci, ça va être sur mes livres « geek », entre guillemets, mes comics, mes mangas, mes livres romans classiques que j'ai très peu, mais évidemment. Et des livres sur le cinéma. Voilà, je vous montre ça tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. On va commencer sur mes vieux comics. Voilà, j'en ai quelques-uns. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais je vais vous montrer ceux qui me tiennent un peu plus à cœur. Voilà, j'en ai d'autres, des vintage et tout. Mais je vous les montre un petit peu, mes Spidey. Voilà, donc j'ai le numéro 2, voilà, ici. Et là, j'ai le numéro 73. Voilà, je sais que les vieux comics, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Pour la petite anecdote, tous mes vieux comics, c'est des choses que j'ai chopées à 50 centimes, 70 centimes. J'étais tout jeune, je l'avais pris dans des anciens vides greniers, entre guillemets, qui sont un peu permanents. Voilà, on va dire, c'est un peu l'idée. Dans des campagnes un peu éloignées, j'ai réussi à en choper pas mal d'ailleurs là-bas. Au moins une quarantaine. Et j'en ai certains qui sont beaucoup plus cotés que ça, vous allez le voir tout de suite. Donc là, j'ai quelques titans. Voilà, mon titan avec forcément Star Wars, parce que Marvel s'était associé à Star Wars à l'époque en tout cas. Numéro 19, voilà, deux titans. Numéro 16, le numéro 12. J'aime bien, on part vraiment sur du vintage. Le numéro 3, ça fait plaisir. Le numéro 27. Et le numéro 30, voilà pour les titans. Bon voilà, après on part sur les Strange. Numéro 207, voilà, là on part sur les mains cotées. Le numéro 164, le 187, le 131, le 119. Voilà, c'est vraiment la dé facile à avoir. Le 107, le 106. Le 103, voilà, avec un combat assez mythique, Spider-Man et Hulk. Le 96. Rien que déjà de les bouger comme ça, déjà avec l'odeur là, c'est assez vieux comme ça. Je kiffe. Le 75, voilà, on commence déjà à rentrer sur quelques exemplaires un peu plus durs à trouver entre guillemets. Le 67, le 60. Ceux qui sont en assez bon état, ça va. Le 45. Et mon plus rare, le numéro 37. Voilà, je suis très content de l'avoir celui-là. Là on part sur les spéciales Strange, donc numéro 42. Numéro 40. Ça parle vraiment pour les fans de comique. Numéro 39. Numéro 32. Le 28. Le 23. Le 22. Et le 17. Voilà, donc là c'est vraiment, vraiment, pour les fans de comique. J'ai voulu un peu m'attarder, pour ceux qui n'aiment pas trop, avancer un petit peu plus loin. Peut-être que ça vous intéressera après ce qu'il y a après. Voilà, mais voilà, je voulais quand même présenter ceux-là, ça me paraissait intéressant. Un vieux comics avec les 4 fantastiques. Voilà, original et américain. Donc je suis content de l'avoir celui-là. Bon là, effectivement, je ne vais pas tous vous les montrer. Voilà, j'ai une grosse collection des Ultimates Feeder Man. Je vais vous présenter peut-être aller les plus rares. Les plus rares, ça va être quoi ? Voilà, ça va s'arrêter à l'âge. On n'en est pas énormément. On va pas parler sur les premiers, quoi. Numéro 16. Je sais surtout que j'ai le numéro 1 et le numéro 2. Voilà, je suis assez content. J'aurais bien aimé me choper les autres. C'est encore faisable, mais bon, il faut des fois mettre un petit peu le prix. Voilà, j'ai une grosse collection. Là, je vois, ça va jusqu'au numéro 62. Je dois en avoir une cinquantaine, à mon avis, sur les 62 qu'il y a. Et je crois que ça allait jusqu'à 70, que je ne dise pas de bêtises. Certainement, je me trompe, mais je ne sais plus exactement à combien on était. Maintenant, on va partir sur mes mangas. J'ai très peu de choses. J'ai vendu tous mes One Piece, j'ai vendu tous mes Fairy Tales, tous mes Naruto, mes Full Metal Alchemist. C'est des trucs que je regarde principalement plus en animé. Du coup, j'ai gardé que... Si, j'ai aussi vendu mes Cobras, voilà, mais j'en ai gardé un seul. C'était celui-là. J'avais pris les originaux, ceux qui étaient en noir et blanc, mais j'avais pris aussi ceux qui étaient en couleur. Ils en avaient refait des nouveaux. Et ça, c'était un hors-série. Ça refaisait le passage, justement, de football, entre guillemets, américain, dans l'espace. Et tout était en couleur et tout. Et c'est des épisodes que j'adore dans le Cobra. Donc, pour le coup suivre, celui-là, je l'ai vraiment gardé. J'étais content de voir le de rentrer. C'était un moment mythique. Et du coup, voilà, je vais t'ai gardé aussi ceux-là que j'adore dans le Cobra. Ils avaient refait vraiment une édition particulièrement nickel, impeccable. En gros modèle, avec des passages en couleurs. Si je peux vous en trouver, ça serait cool. Voilà, original. C'était vraiment les couleurs du dessinateur. Et je vais essayer de vous trouver, bien sûr, ceux qui sont un peu mieux finis en termes de couleurs. Parce que tout n'était pas bien fini parfaitement. Là, déjà, au niveau de contraste, c'est déjà légèrement un peu mieux. Mais il y en avait d'autres. Voilà, voilà. Ça, c'est des trucs que le dessinateur avait fait en termes de couleurs et tout. Donc, j'aime bien garder cet aspect un peu originel et tout du truc. Donc, je n'en ai pas beaucoup. Donc, là, le numéro 1. Le numéro 2. Je crois qu'il y en a 13, 15, quelque chose comme ça. Voilà, le numéro 3. Le numéro 4. Et le numéro 5. Si je dois conseiller pour ceux qui veulent commencer au Kuto No Ken. Bon, soit vous le regardez en animé. V.O. sous-titré français, bien évidemment. Parce que la VF n'est pas ouf. Mais je vous conseille, si vous voulez le lire, lisez ces mangas-là Deluxe. Qui sont de meilleure qualité. Et que je trouve agréable à lire en tout cas. C'est mieux de le lire un peu en plus gros et tout. Que de lire en tout petit. Et puis même, c'est mieux fini. Il y a quand même des pages en couleur et tout. Si je dois vous conseiller, c'est vraiment cette addition-là Deluxe. Qui est vraiment supérieure aux autres. Écoutez, pour tout ce qui est manga, tout ce qui est comics et tout. C'est terminé maintenant. On va partir sur tout ce qui est cinéma. Là, je vois quand même que j'en ai oublié un comics. Mais ce n'est pas, je vous le montrerai en même temps avec les cinémas. Donc là, le manac des sports. Voilà, évidemment. C'est cohérent. Ce n'est pas l'original original. Je crois qu'ils en ont sorti un qui ressemble vraiment à celui-là du film. Ce suite, ce n'est pas grave. Je fais totalement l'affaire. Il va très bien avec la collection Retour à le futur. L'intégrale 1 de Game of Thrones que je n'ai absolument pas lu. Et que je certainement ne lirai jamais. Je ne suis pas un lecteur à ce point-là. Mais ça fait toujours plaisir de le rentrer ici. Un jour, je me fais une petite décoration Game of Thrones. Ça passe, ça fait toujours le café. Un petit bouquin sur Tarantino. Voilà. Ça, par contre, ça peut un peu plus m'intéresser à lire. Un roman de mon enfance que j'avais lu deux fois quand j'étais gosse. J'adorais. J'adorais ce roman-là. Je l'ai toujours regardé. Je l'ai toujours regardé auprès de moi. J'ai un même roman qui fasse un film dessus, pour le coup. Je ne sais pas. J'aime beaucoup l'histoire. C'est un livre qui fait chialer et tout. C'est un des romans qui m'avait marqué. Ichi, vraiment, pour l'aspect collection. Voilà. Ça fait toujours plaisir de rentrer ça. Le roman d'Alex Allais, Racine. Voilà. Ils ont fait une série aussi dessus. Il y a aussi un remake malheureusement pas ouf. Voilà. Mais Racine. Alex Allais, grand écrivain, qui a écrit aussi la biographie de Malcolm X. Voilà. Et Alex Allais fait partie des descendants de Kuta Kinte. L'histoire qu'il raconte. Il a mis 24 ans, 28 ans, je crois que 28 ans, pour écrire ce roman-là. Voilà. Ce qui est une sacrée prouesse parce qu'il fallait rechercher toute l'histoire de ses descendants jusqu'à le pays natal de son descendant Kuta Kinte. Donc, phénoménal. Je ne l'ai pas lu, le roman, pour le coup. Et je pense qu'il y a certainement des choses en plus que la série télévisée nous propose. Série télévisée, quand même, qui est très complète. Voilà. C'est vraiment une série de cœur, à mes yeux. La planète des singes de Pierre Boulle, un français. Donc, celui-là qui a écrit « Le pont de la rivière Kwaï » aussi. Qui est un film aussi dessus, d'ailleurs. Livre que j'ai lu, que j'ai adoré. Je le trouve exceptionnel. Donc, autant que j'aime beaucoup le film original. Mais celui-là, je ne sais pas, porte une dimension supérieure. Concrètement, si un jour, ils vont faire la suite. S'ils font justement par rapport au roman, ça serait excellent. Parce qu'il y a des technologies, justement, qu'ils n'ont pas mis dans l'ancien film. Peu de budget. C'était compliqué à faire. Et là, il y a des technologies, voilà, vraiment cool. Donc, ça serait cool qu'il y ait un film vraiment kiffé par rapport au livre. Et j'ai vraiment adoré ce livre-là. Donc, le fameux comique. Voilà, ça, c'est un vieux comique de l'époque. Tortue Ninja, beaucoup plus violent, beaucoup plus brut. Et voilà, ça, c'est le genre de choses qui me plaît. Donc, ça, c'est un Tortue Ninja. C'est sûr que je ne me séparerai jamais. Quelques Mad Movies, voilà. Un sur la planète des singes, un sur Rocky. Ça me semblait, bah, cohérent. Totalement cohérent. Et je suis content de les avoir sauvres. On a quelques livres premiers que j'avais chopés dans un vide-grenier, pour pas très cher. Sur la planète des singes. Un sur La La Land. Un sur Dujardin. Et un sur Stranger Things. Voilà, premier volet-book sur la magie du cinéma. Voilà, ils en avaient fait plusieurs, je ne sais plus combien. Mais voilà, ça permet d'avoir un bouquin sur Harry Potter. Plutôt sympa, plutôt complet, je trouve. Voilà, ça mélange tout l'univers d'Harry Potter avec aussi les animaux fantastiques, évidemment. Le fameux livre de Retour à le Futur, que tout fan de Retour à le Futur doit détenir. Parce que j'aime beaucoup tous les éléments qu'ils y ont mis dedans. Il y a toujours pas mal de petites choses, posters. À chaque fois, ils y assemblent des choses avec. Et je trouve ça plutôt sympa, très complet. C'est la petite bible pour les fans de Retour à le Futur. Je conseille. Le petit guide de Jurassic Park. Voilà, c'est très vintage, ça, pour le coup. Je suis très content de l'avoir. Ça, c'était le frérot Romu qui me l'avait offert, pour le coup. Et j'étais assez content. Donc, voilà. Très belle pièce. Ça va très bien avec ma collection. Les deux comics sur Mad Max, je sais qu'il y en a deux autres, que je dis pas de bêtises. Deux volumes, justement, sur Max. Donc là, c'est sur le passé de Furiosa et le passé de l'Impérator. Voilà, je suis content quand même de les avoir. J'aimerais bien me choper les deux autres comics, pour compléter la collection Mad Max, qui est un peu grande de mon côté. Encore un livre sur Mad Max. Donc ça, c'est un livre vraiment coup de cœur, pour le coup. Voilà, c'est tout plein de grands artistes, dessinateurs, qui ont dessiné sur la saga Mad Max Fury Road. Je crois que Fury Road, il me semble. Oui, ça, il me semble. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien me le feuilleter. C'est que des dessins, effectivement. Mais c'est plein de styles différents. Et je trouve que Fury Road, forcément, s'apprête bien à avoir des gros dessinateurs derrière. Donc, voilà. Je suis très content d'avoir ce book-là. Voilà, et là, un book un peu moins courant, forcément, sur Mad Max. Voilà, c'est tout sur le making of, on va dire. Mais c'est en anglais, donc un peu plus chaud à trouver, on va dire. Maintenant, je pense qu'il est un peu plus chaud à trouver. Donc voilà, ça raconte un peu toute la création de Mad Max. C'est sûr qu'on regarde les bonus, ça revient au même. Mais c'est toujours assez sympa de l'avoir en livre. Pour une saga de cœur, ça ne m'a pas dérangé de le récupérer. En plus, je le trouve vraiment joli. Il fait vraiment un beau travail de couverture et tout. Ça passe très bien sur une collection. Vraiment très content. Voilà, écoutez, je vous ai montré à tout peu de choses près les livres que je voulais vous montrer. Voilà, entre comics, manga, romans et livres sur le cinéma. Ça m'a fait vraiment plaisir de terminer sur, entre guillemets, peut-être le moins bon pour certaines personnes. Voilà. Mais ça m'a fait plaisir de terminer sur mes books. Voilà. Et du coup, je ferai mon épisode sur le room tour où je vous présenterai d'autres pièces que je ne vous avais pas montrées. J'ai fait exprès dans un sens. Ça me permettait de pouvoir vous montrer des choses que vous n'avez pas vues. Et voilà, écoutez, je vais essayer de faire un truc assez propre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501